On demande de calculer la limite quand x est envers 0, de 5 moins x sur 5, exposant 5 sur x. Bon, on serait tenté de diviser 5 par 5, et avoir 1 moins x sur 5, exposant 5 sur x, et de poser, par exemple, t est égal à 1 moins t, et exposant 1 sur t. On serait tenté de faire ça. Pourquoi pas, mais là, il faut voir comment va se faire l'étude par après. Alors, à quoi pourrait ressembler cette fonction, qui est 5 moins x, tout divisé par 5, exposant 5 sur x, ou 5 sur x. Cette fonction-là. On demande la limite quand x est envers 0. La première chose, c'est de rechercher le domaine, et voir s'il adhérent. Effectivement, ici, on voit bien qu'il adhérent, mais bon, il faut rechercher le domaine de cette fonction. Alors, comment rechercher le domaine de cette fonction ? Eh bien, c'est de transformer l'écriture. Cette fonction, qui est 5 moins x sur x, exposant 5 sur x, peut s'écrire exponentielle de 5 sur x, ln de, c'est une fonction exponentielle, de 5 moins x sur 5. Et comme on a un logarithme népérien ici, eh bien, vous savez très bien que les arguments d'un logarithme népérien doivent être strictement positifs. Ça veut dire que 5 moins x sur 5 doit être strictement positif. 5 étant positif déjà lui-même, donc il faut étudier le signe de 5 moins x. Moins x plus grand que moins 5, x strictement plus petit que 5. Donc, le domaine, bien sûr, ici, vous avez aussi une fraction, pour laquelle le x trouve une dénominateur. Donc, le x doit être différent de 0 ici. Il est là et là. Donc, le domaine, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est 5 qu'on ne prend pas, avec une tendance moins l'infini, qu'on ne prend pas parce que l'infini, on ne prend jamais, et on doit retirer, bien sûr, le 0. Mais le 0 est adhérent. Aussi bien le 5 et le 0 sont adhérents. Mais ici, on ne demande pas de calculer la limite en 5. La limite en 5, on demande de calculer la limite en 0. Et donc, c'est pour ça que la fonction est définie de moins l'infini jusqu'à 5. Voilà. Et 0 n'appartient pas. Voilà. Il faut chercher la limite en 0. Qui est un point rouge. Alors, cette limite-là, je vais l'étudier par l'écriture que je viens de faire. C'est-à-dire l'exponentiel de 5 sur x fois l'algorithme de 5 moins x tout sur 5. Alors, si je remplace là-dedans, tout d'abord, l'écriture 5 moins x sur 5, sur 5 moins x, si je cherche la limite quand x tend vers 0, eh bien, ça sera 5 moins 0 sur 5, sur 5 sur 0. Alors, 5 moins 0 sur 5, ça fait 1. Et 5 sur 0, c'est l'infini. Donc, on a ici une forme indéterminée. On a une forme indéterminée ici. Ceci est une forme indéterminée. Maintenant, voyons voir ici, pour l'autre, l'exponentiel de 5 sur 0, ln de 5 moins x. Je vais maintenant le faire pour celui-là. Alors, ça, c'est fait. 1 sur l'infini. Il faut soulever la détermination. Maintenant, j'aurais pu voir autrement la détermination. Au travers de l'exponentiel de la limite quand x tend vers 0, de l'exponentiel de 5 sur 0, ln de 5 moins x, le tout sur x, ça revient. La fonction exponentielle continue. Ça revient à l'exponentiel de la limite quand x tend vers 0. Je peux écrire ça sans aucun problème. 5 x ln de 5 moins x sur x. Et donc, on a ln de 5 moins x sur 5. Ce n'est pas sur x sur 5. C'est une constante. J'espère que je n'ai pas fait la même bêtise de rire. Non. 5 sur x. Donc, le 5 sur x, c'est x sur 5. Je vais mettre comme ceci. Donc, je vais chercher la limite quand x tend vers 0, bien sûr, de l'exponentiel de ceci. Là, si je mets 0, 5 moins 0, ça fait... Je remplace x par 0. 5 moins 0, ça fait 5. 5 sur 5, ça fait 1. Et on aura... ln de 1. ln de 1, ça fait 0. Sur 0 sur 5, ça fait 0. Donc, on a une forme d'indétermination. 0 sur 0, je peux appliquer l'hospital. Et bien, on va calculer l'hospital de ceci, de cette expression. Alors, je remplace... Et là, je peux remplacer par... 5 sur x. ln de... 5 moins x sur 5, qui est x sur 5. Euh... Oui, x sur 5. Donc, je vais retirer celui-ci. Non, je peux... Je peux étudier cette limite-là. Mais, je vais remplacer... par t. Je vais poser... t est égal à x sur 5. Donc, si... si x tend vers 0, t tend vers 0. Si x tend vers 0, le t va tendre aussi vers 0. Donc, je peux écrire que c'est l'exponentiel de la limite quand x tend vers... euh... t. Je vais faire un changement de variable. t tend vers 0 de ln de... 1 moins... x sur 5. J'ai dit que je posais t... sur... x sur 5, c'est t. Et là, je peux faire l'hospital plus simplement. Ça fait toujours du 0 sur 0. 1 moins 0, ça fait 1. ln de 1, ça fait 0. Et t tend vers 0, ça fait du 0 sur 0. Ça n'a pas changé depuis. C'est toujours du 0 sur 0. Bien sûr, avec l'exponentiel avant. Donc, ceci va donner du 0 sur 0. Tout ce qui est encadré va donner du 0 sur 0. C'est l'encadré que l'encadré là donne du 0 sur 0. Ça, c'est égal à ça. Je vais faire l'hospital. Alors, je rappelle que la dérivée de ln de f ln de f dérivée, c'est f prime, sur f. C'est aussi simple que ça. Donc, je vais dériver ln de 1 moins t 1 moins t sur dérivée de t et bien sûr, rechercher la limite quantique c'est envers enfin, t tend vers 0 et avec l'exponentiel qui est devant. Alors, je vous ai dit qu'ici, c'est très simple parce qu'il faut dériver 1 moins t ça fait moins 1 sur 1 moins t et la dérivée de t c'est 1 et bien sûr, il faut rechercher à aimer quand t tend vers 0 donc on aura 1 moins 0 c'est 1 et on aura moins 1 sur 1 donc on aura exponentiel de moins 1 ce qu'il se trouve le calcul ici fait moins 1 je vais remplacer t par 0 on aura ceci 1 alors 1 sur 1 ça fait 1 1 sur 1 ça fait 1 et moins 1 sur 1 ça fait moins 1 donc il reste exponentiel de moins 1 donc c'est-à-dire e de moins 1 c'est-à-dire 1 sur e donc cette limite-là vaut tout bonnement 1 sur e et maintenant je vais contrôler je vais mettre le point 0 le point rouge qui est 1 sur exponentiel de 1 et voilà c'est bien sûr c'est juste bien sûr je vais mettre en rouge parce qu'il est adhérent mais il ne fait pas partie du domaine il est adhérent au domaine alors maintenant j'aurais pu trouver la limite en faisant la limite bien sûr de la fonction f au point 0 il est en train de chercher et il va trouver 0,37 qui est 1 sur e je vous remercie